Sainte Marguerite d'Antioche, lorsqu'on recherche la vie de Sainte Marguerite, on est frappé par une chose, on en connaît très peu, elle est morte martyre, on le sait, vers 307 après Jésus-Christ et en plein empire romain, où les tortures sont appliquées aux martyrs chrétiens, rien n'est écrit ou peu de choses restent. Il faut dire que les chrétiens de cette époque sont poursuivis partout et que donc peu de gens lettrés entrent dans l'Église, souvent ce sont des pauvres, ils y viennent parce qu'ils y trouvent Jésus-Christ qui fait attention à leur douleur. Pourtant, si on pouvait savoir, si on pouvait voir l'âme de Sainte Marguerite, on serait étonné par ce qu'elle a vécu, heureusement, on a des légendes, écrivent plus tard, mais avec des traditions solides et surtout, surtout, il s'avère qu'au XVe siècle, donc bien plus tard, bien après son martyr, une petite jeune fille, 12-13 ans, qui habite aux frontières de la France à vos couleurs, va se mettre à voir de ses yeux deux saintes accompagnées de l'archange Saint-Michel qui lui apparaissent et qui la prépare à une grande mission, une mission où elle laissera sa vie. fille, cette jeune fille s'appelle Jeanne d'Arc et les deux saintes qui lui apparaissent sont Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche. Pourquoi est-ce que c'est ces deux saintes-là qui apparaissent, qui sont morts effectivement pratiquement la même année sous la persécution de Maxence ? Et bien justement, c'est parce que lorsqu'on regarde ensuite le martyr de Sainte Jeanne d'Arc qui lui est parfaitement connu, on a écrit dessus énormément, et bien on s'aperçoit qu'il révèle les deux saintes, ses deux sœurs, qui l'ont préparé à ce passage dans l'au-delà. Si on veut connaître Sainte Catherine d'Alexandrie qui tint tête à 50 savants venus pour la contrer dans ses arguments philosophiques, ses arguments qu'elle opposait victorieusement à ceux qui voulaient contredire la foi dans le Dieu unique, et bien il suffit de regarder comment Jeanne d'Arc, porté par l'Esprit-Saint durant son procès de condamnation, tintête au plus éminent, savant de son temps, qui voulait sa mort, et qui ne pure la piéger sur rien. On peut dire que, en Jeanne d'Arc, on voit ce qui a dû se passer pour Sainte Catherine, à savoir, je vous enverrai l'Esprit-Saint, et quand on vous traînera devant les tribunaux, souvenez-vous que vous n'avez pas à préparer votre défense, car il vous sera donné une sagesse que personne ne pourra contrer. Cette parole de Jésus s'est parfaitement réalisée en Sainte Jeanne d'Arc, et donc, on peut le deviner, en Sainte Catherine, dont on ne connaît pas grand-chose non plus. Et bien, pour ce qui est de Sainte Marguerite, c'est autre chose qui est révélée à travers le procès de Jeanne d'Arc. C'est ce qu'elle a vécu intérieurement durant ses mois et ses mois de prison, tandis qu'elle était toute seule, enfermée dans un cachot humide, et qu'elle était jugée dans la journée. Alors voilà, à partir de la légende dorée de Jacques de Voragine, un Dominicain qui l'écrivait au Moyen-Âge, à partir des récits, des légendes qui couraient sur Sainte Marguerite, il faut essayer de reconstituer ce qu'elle a vécu. Et d'abord, il y a certains détails historiques qui semblent solides. Elle naît donc à Antioche, en Pisidie, et elle est la fille d'un, on pourrait dire, un grand prêtre des païens. Son père s'occupe du culte des païens dans cette ville. Il l'a mis avec une nourrice pour qu'elle l'élève et il s'avère que cette nourrice était chrétienne. Il n'était évidemment pas question qu'elle soit baptisée, mais quand elle eut atteint l'âge de raison et qu'elle décida par elle-même, elle eut suffisamment de force en elle pour demander et obtenir le baptême de l'Église catholique. Ce fut pour son père une grande humiliation. Il se mit à la haïr, on peut même dire qu'il ne la considérait plus comme sa fille. Alors elle voulut même rester chez sa nourrice et elle l'aidait dans des menus travaux. Elle gardait par exemple ses brebis. Elle la gardait avec d'autres jeunes filles dont elle était la nourrice. Et un jour, le préfet du coin, qui s'appelait Olibrius, et qui passait par là, la repéra parmi ses compagnes. Et comme elle était très belle, il se dit qu'il en ferait bien son épouse. Il se renseigna sur elle et il vit qu'elle était avec d'autres filles dont certaines étaient orphelines chez cette nourrice. Alors ni une ni deux, il la fit amener et il l'interrogea sur sa naissance et son identité. Il s'était dit dans son calcul que si elle était esclave, il en ferait sa concubine. Mais si elle était de lignée libre, et bien il en ferait son épouse. Il l'interrogea donc et Marguerite lui répondit qu'elle était noble de naissance, qu'elle était libre et qu'elle était chrétienne de religion. Le préfet, lorsqu'il entendit ces détails, lui dit ceci. Les deux premières qualités me conviennent fort bien. Que tu sois noble, très bien. Que tu sois réellement une très belle Marguerite, d'accord. Mais la troisième condition, que tu es pour Dieu, une personne crucifiée, toi qui es si belle et si noble, c'est absolument absurde. Marguerite s'informa donc et lui demanda d'où elle connaissait que le Christ, son Dieu, avait été crucifié. Il lui répondit qu'il l'avait lu dans les livres des chrétiens, ce qui était un minimum à cette période de persécution. Alors Marguerite lui dit que si effectivement, il rougissait de son martyr sur la croix, il devait savoir qu'il était allé de sa propre liberté. Et que d'autre part, s'il avait vraiment lu le livre des chrétiens, il devait savoir qu'il était ressuscité et qu'il avait reçu la gloire éternelle. Devant une religion aussi absurde pour lui, le préfet la fit aussitôt jeté en prison afin qu'elle réfléchisse. Et puis, le lendemain, il la reconvoqua devant lui et il lui dit « J'ai pitié de ta beauté. Offre donc quelques sacrifices au Dieu et puis sois heureuse avec moi. » « Ne te comporte pas comme une frivole. » Ce à quoi Marguerite lui répondit « J'adore celui devant lequel la terre tremble, la mer s'agite et toutes les créatures sont dans la crainte. » C'est qu'elle avait compris que ce préfet, s'il méprisait l'humilité du Christ, eh bien, il n'avait que l'admiration pour la puissance des dieux. Et comme effectivement, il n'entendait les choses que par la puissance et la force, il lui dit « Si tu ne m'obilles pas et si tu ne sacrifies pas maintenant, je te ferai être déchiré et tu le feras degré haute force. » Alors Marguerite lui répondit « Jésus s'est livré pour moi, pour me racheter de mes péchés. Eh bien, je désire mourir pour lui. » Alors le préfet décida de la faire torturer. Il fit comme finalement avait fait le préfet Pilate par rapport à Jésus. Il la fit fouetter, de manière à ce qu'elle ne soit pas tuée, mais que, éprouvant la souffrance dans son corps, elle puisse réfléchir. Et puis il la fit jeter en prison. Il y avait avec elle, dans sa cellule, des gens qui lui disaient plein de pitié et qui pleuraient en la voyant si jeune et ainsi torturée. « Marguerite, nous avons compassion de toi. Comment tu as pu ainsi perdre ta beauté à cause de ton refus de croire au Dieu ? Mais il est encore temps de vivre. Fais ce qu'il dit et tu vivras. » Et ils étaient là à l'entourer avec de la sincère compassion. Mais en même temps, il la conseillait très mal et elle de leur répondre « Vous me conseillez mal. Laissez-moi, allez-vous-en. Ces tourments de la chair sont passagers et leur fruit sera le salut de mon âme. » Quelques jours plus tard, le préfet la fit revenir en se disant que, évidemment, la souffrance, qui était quasi insupportable, l'aurait fait renoncer à ses futilités. Bien d'autres avant elle avaient cédé et personne ne survivait à cette souffrance lentement, je dirais, dispensée. Mais elle était pleine de colère et la colère la faisait tenir et ainsi que l'amour du Seigneur. Et elle lui dit en face « Tu es impudent, tu es un lion insatiable. Certes, tu as le pouvoir de tuer mon corps, mais tu n'as aucun pouvoir sur mon âme. » Elle appartient à Jésus-Christ. Alors le préfet utilisa la technique du temps et la fit jeter en prison, et cette fois pour un long moment, afin qu'elle y moisisse et qu'elle puisse y réfléchir. Et c'est de cette longue période de prison qu'on ne connaît rien. On ne sait pas quels furent ces états d'âme, mais on peut les deviner par le récit légendaire suivant qui raconte ceci. En effet, elle était violemment attaquée. Attaquée par quoi ? Eh bien on essaiera de le dire après. Toujours est-il qu'elle supplia le Seigneur de lui montrer de manière visible ce qui l'attaquait. Et le Seigneur l'exauça et apparut devant elle un dragon gigantesque. Et voici qu'il s'avançait pour la dévorer et elle était prise de terreur. Mais elle eut le réflexe de faire le signe de croix. Et aussitôt il disparut. On a une autre version de cette légende qui dit ceci. Que le dragon en question l'avala, mais qu'elle, qui était à l'intérieur de son ventre, fit un signe de croix. Et son ventre s'ouvrit et elle en sortit. D'où les icônes qui la représentent comme sortant du ventre d'un dragon. Qu'est-ce que signifient, je dirais, ces images ? Eh bien, leur sens est clair. Elle signifie que Sainte Marguerite, dans sa prison, fut attaquée profondément par toute la puissance de l'enfer et des démons, qui lui mettaient dans son cœur de l'angoisse et du désespoir. Et comme je le disais au début de cette vidéo, eh bien, il suffit de regarder ce que vécut Jeanne d'Arc. Il faut se rendre compte que Jeanne d'Arc, dans ses six mois de prison à peu près, ne reçut pas une seule fois la visite de ses voix. Donc de Sainte Marguerite, de Sainte Catherine, de Saint-Michel. Sauf, l'avant-dernier jour, juste avant son martyr, elles revinrent. Elle était là toute seule, elle était soumise à toutes les tentations possibles et elle tomba un jour. À savoir que l'évêque Cochon, qui pratiquait ce même genre de torture, lui fit voir les instruments de torture, lui fit voir aussi son bûcher qui était déjà dressé sur la place de Rouen. Et il lui tendait un papier en lui disant, signe, simplement signe. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il y a dessus que tu te soumets à tes juges. Et que d'autre part, en échange, tu seras mis dans une prison de femmes, tenue par des femmes. Rien d'autre. On ne te demande rien d'autre. Et Jeanne signa. En fait, en réalité, le piège était bien tendu. En se soumettant à ses juges, l'appel qu'elle avait formulé auprès du pape tombait à l'eau. Et donc, une autre instance, qui soit neutre dans cette affaire-là, ne pourrait pas intervenir. Elle se reprocha pas beaucoup ce qui lui a paru ensuite comme une chute. Parce qu'elle savait bien de quel coup tordu était capable cet évêque. Et bien de la même façon, on devine que Sainte Marguerite a dû tomber dans une tentation. Elle a été dévorée par ce dragon. Mais que aussitôt, elle s'est reprise. Elle a fait son signe de croix. Ça veut dire qu'elle est retournée vers le Seigneur. Et comme Jeanne d'Arc, qui a repris courage le soir, ne serait-ce que parce que Sainte Catherine, Sainte Marguerite, ils sont apparues de nouveau. Et bien, elle s'est trouvée prête à affronter son martyr final. La légende de Sainte Marguerite raconte une autre tentation qui lui fut, je dirais, apportée dans sa prison sous la forme d'un jeune homme. Un jeune homme qui lui disait, ne t'occupe pas de tout cela. Tu as assez souffert. C'est suffisant. Tu as donné tout. Maintenant, vis. Et donc, ce jeune homme était beau et il promettait une vie de bonheur, d'amour, le mariage. Et la légende dorée raconte, mais Marguerite le prit par la tête, le jeta par terre sous elle et posant son pied droit sur son crâne, elle dit, sois écrasé, démon, sous les pieds d'une femme. Ça signifie simplement qu'il lui demandait, en fait, de renier le Christ pour la suivre. Et la tentation était intense, évidemment. Elle était très jeune et elle était à l'âge où on tombe amoureux. Et bien, elle repoussa cette tentation. Elle resta fidèle quoi qu'il arrive. Et elle ne chercha pas à sauver sa vie en faisant brûler un peu d'encens devant une statue de l'empereur. On peut dire que, dans sa prison, Sainte Marguerite fut tentée de toutes les manières possibles. Si bien que, à la fin, lorsqu'il eut tenté tout ce qu'il pouvait, le démon lui apparut. Et elle l'interrogea en lui demandant « Pourquoi tentes-tu ainsi les chrétiens ? » Et il répondit qu'il était plein de haine pour les hommes vertueux parce qu'il avait lui-même perdu la félicité éternelle. Et qu'il n'avait qu'un but, à savoir d'entraîner le maximum de gens en enfer. Il lui dit aussi que le roi Salomon, jadis, au temps des Juifs, avait enfermé dans un vase sacré une multitude de démons. Mais que les hommes, par leur convoitise, avaient cassé ce vase. Et que les démons s'étaient répandus dans l'air, sur toute la terre, pour attaquer ainsi les chrétiens. Lorsqu'il se dit que ce jour-là, ayant vaincu toutes les tentations, elle était un peu rassurée, parce qu'elle se disait que si elle avait pu vaincre le maître des démons, il serait sans doute plus facile de vaincre son ministre, à savoir le préfet romain Olibrius. Et effectivement, le lendemain, après ces mois passés en prison, elle fut convoquée par le préfet, en présence de toute une foule. Et il lui demanda une dernière fois de sacrifier, ce qu'elle refusa évidemment avec force. Alors, devant toute la foule assemblée, il la fit exécuter, mais pas d'un seul coup. Il la fit d'abord brûler avec des torches, puis jeter dans de l'eau glacée, ou dans quelque chose, pour que les douleurs soient encore plus grandes. Et comme elle ne cédait pas, enfin, il la fit décapiter. Il faut dire que les gens, devant son courage à supporter les souffrances, étaient, je dirais, presque à prendre parti pour elle. Et c'est pourquoi il atta la fin de son martyr. Juste avant d'être décapitée, elle prit la parole, et elle dit qu'elle priait pour tous ceux qui la haïssaient. Qu'elle priait pour elle-même, mais qu'elle priait aussi pour tous ceux qui la prieraient, lorsqu'elle serait au ciel. Et qu'elle interviendrait pour eux. Et qu'elle interviendrait particulièrement pour les femmes qui attendaient un enfant, et dont la grossesse était difficile. Et c'est pourquoi, depuis ce jour-là, elle est la patronne des femmes enceintes. Puis, se tournant vers le bourreau, elle lui dit « Maintenant, tu peux me frapper. » Et lui, d'un seul coup, sans trembler, sans doute pour ne pas la faire souffrir, lui ôta la vie. Elle fut donc décapitée le 20 juillet 305 après Jésus-Christ. Et ceux qui la connurent écrivaient ceci d'elle. « Marguerite est une pierre précieuse, blanche, petite et remplie de vertu. Sainte Marguerite fut blanche par sa virginité. Elle fut petite par son humilité. Elle fut vertueuse par l'opération des miracles. Elle fut aussi vertueuse par son martyr, par l'effusion de son sang. Et elle manifesta une grande constance. Elle posséda une telle constance que, on doit la prendre comme modèle. Lorsque les passions de son cœur sont mal contrôlées. Lorsque la tentation du démon nous assaille. Elle eut aussi de la vertu par son enseignement. Elle sut confortée par son esprit, par la doctrine avec laquelle elle parlait, le cœur de plusieurs. Et les apporta à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette louange est écrite par Théotime, un jeune homme érudit qui, dit-on, fut témoin de son martyr. Sous-titrage Société Radio-Canada